D'abord, je vais vous parler de la partie de la cinétique, la partie de la cinétique, la partie de la cinétique qui est émergée. Alors, dans la question 13, la cinétique enzymatique concerne l'étude de la vitesse de l'association de l'enzyme au substrat, de la vitesse de la réaction chimique catalysée, des mécanismes de la catalyse enzymatique. Alors, dans la cinétique enzymatique, je vais vous parler de la première chose, c'est décrire les mécanismes de la réaction chimique, c'est la réaction catalyse par l'enzyme, mais c'est décrire l'étude de ces mécanismes à partir de l'étude de la vitesse de la réaction chimique. C'est décrire l'étude de la vitesse de la réaction chimique, pour éviter l'évolution de ces mécanismes catalytiques. C'est décrire la cinétique enzymatique, c'est décrire l'étude de la vitesse de l'association d'enzyme au substrat. C'est décrire l'étude de la vitesse de la formation de l'es, c'est décrire l'étude de la vitesse de la réaction chimique catalysée. C'est décrire l'étude de la question ou bien la réponse B. 14. Les étapes de la catalyse sont au moins, sont au nombre de 2, 3, 4. Déjà, nous devons dire que les étapes qui deviennent l'enzyme pour qu'elle catalyse la réaction, c'est la première chose, la formation du complexe enzyme-substrat qui est fixé sur l'enzyme. Formation du complexe enzyme-substrat, après l'enzyme qui est transformé du substrat ou qui libérase sur forme de produit. Il catalyse, il joue dans les étapes. Formation d'es, catalyse du substrat qui est fixé sur le produit. Il est déjà dit que nous jouons les étapes. Je vous le dis à l'aise de vous. 15. Le facteur limitant d'une réaction enzymatique est. Il est déjà dit que le facteur limitant, parce qu'il est en exemple. Alors, comment est le facteur limitant ? Le facteur limitant, c'est le qui limitait la réaction, c'est le qui limitait la vitesse de la réaction chimique. Je vais vous dire. Il est déjà dit que le facteur limitant est. Il est déjà dit que le facteur limitant est. Il est déjà dit que le facteur est une réponse seule. Je vais vous dire. Le facteur, quand vous dites que les facteurs, il y a beaucoup de réponses. Bonne réponse. Alors, je vais vous dire. Le facteur limitant, c'est la constante catalétique. La constante de dissociation de complexes d'enzymes substrats. La constante de dissociation de complexes d'enzymes produits. La première chose. Nous avons��iché constante de dissociation de complexes d'enzymes produits. Nous avons riêne-la. Il y a une même chose. La constante de dissociation de complexes d'enzymes substrats. Est-ce qu'on a donné cette constante ? C'est Km C'est Km C'est Km qu'on va vous présenter nous ? La finité La finité de l'enzyme Pour son substrat C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'il y a une grande finité pour son substrat Ou non ? C'est-à-dire qu'il n'a pas limité La réaction C'est-à-dire qu'il n'a pas limité la vitesse de la réaction C'est-à-dire que la constante Dissociation de complexes de les enzymes produits C'est-à-dire qu'on a la finité de l'enzyme Pour son produit Pour le produit qui va être libéré Demainement, nous devons mettre la constante La constante catalétique C'est la constante catalétique Comment ça fait ? L'efficacité des enzymes L'efficacité 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 catalétique Des enzymes la vitesse de la réaction il y a la constante catalytique la constante catalytique l'efficacité de l'enzyme le cas catalytique c'est un facteur limitant donc on a dit en règle générale la constante catalytique est bien plus grande que la constante de dissociation de complexe l'enzyme Cb3 l'efficacité la partie catalytique c'est un facteur catalytique l'efficacité 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 la finité l'efficacité l'efficacité va plus et plus l'efficacité l'efficacité on a general c'est la constante de la dissociation complexe c'est ce qui peut être économiques non, on peut dire on a un cas général c'est plus petit on a un cas général c'est plus petit car l'enzyme la plupart des enzymes sont en finité pour 100 c'est plus simple donc c'est sûr on a plus petit que la constante c'est plus grande c'est plus c'est plus difficile parce que le partisan a un sínque on a un josé c'est plus difficile donc c'est plus facile c'est plus difficile donc l'enzyme a un très difficile il y a plus c'est plus dur c'est plus вам d'ortez c'est plus facile la constante catalytique qu'est-ce qu'on fait ? Donc, bien plus petite que la constante de dissociation du complexe enzyme substrat, et là, la question c'est. Bien, 12 au 17. Alors, les conditions initiales nécessaires à l'étude génétique concernent la température, la concentration en substrat, la concentration en produit. Je vais dire la vitesse initiale, la vitesse initiale, parce que les conditions initiales, les paramètres physiques, la température, la pression, la pH, c'est-ce qu'on a la température. C'est-ce qu'on a la condition, c'est-ce qu'on a la condition de substrat ou produit, parce que c'est-ce qu'on a la condition, la vitesse initiale, la vitesse initiale, la vitesse initiale, la vitesse initiale, c'est-ce qu'on a la condition, c'est-ce qu'on a la condition, Alors la vitesse d'une réaction dépend directement de la concentration d'enzyme, la concentration en substrat, la concentration en complexe en enzyme substrat. Et la plupart de ces pièges sont des pièges. Maintenant, on va mettre l'enzyme avec la vitesse. Si la concentration de l'enzyme est plus rapide, on va mettre la vitesse plus rapide. On va mettre l'enzyme avec la concentration de l'enzyme. On va mettre la vitesse plus rapide. On va dire que ça dépend de la concentration d'enzyme. Mais on va mettre l'enzyme. On va mettre la vitesse plus rapide. Alors la concentration d'enzyme est proportionnelle. On va mettre la concentration de l'enzyme plus rapide. On va mettre la vitesse initiale plus rapide. Alors là, on va mettre la vitesse de l'enzyme. Il dépend de la concentration d'enzyme. La concentration d'enzyme est proportionnelle. On va mettre la concentration de l'enzyme substrat. C'est-à-dire que le complexe enzyme substratif est la vitesse de la réaction en cas général. C'est-à-dire que le complexe enzyme substratif est la vitesse de la Z. C'est-à-dire que la vitesse initiale d'une réaction dépend directement de la concentration en enzyme. C'est-à-dire que la vitesse de la réaction en cas général dépend de la concentration de complexe enzyme substratif. C'est-à-dire que le complexe enzyme substratif est la vitesse d'une réaction. Donc, c'est la partie. Voilà. Alors, il y a une question 19. Alors, l'aspect question 19. La vitesse... Pardon. Donc, la vitesse initiale d'une réaction dépend de la concentration en substrat, de la concentration en enzyme, de la température. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un piège. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les conditions initiales nécessaires à l'étude génétique. Je vais vous montrer la concentration d'un substrat ou produit. Je vais vous montrer la température. Je vais vous montrer les facteurs. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la concentration en substrat ou produit. Mais, quand vous êtes à la vitesse, vous allez ouvrir la température. Donc, la première piège n'est-à-dire. Je vais vous montrer la vitesse initiale. Ce qui est-à-dire, va vous comparez la vitesse initiale avec les conditions initiales. Je vais vous montrer la capacité de la concentration en substratif. Les conditions initiales. Alors, on va vous montrer la vitesse initiale. La vitesse de la réaction dépend de la concentration en substrat, de la concentration en enzyme et de la température. En ce moment, nous avons une courbe de l'activité enzymatique en fonction de la température. Nous avons une courbe de l'activité enzymatique en fonction de la température. Nous avons dit que l'activité enzymatique est normal. Nous avons la vitesse de l'enzyme, la vitesse de la catalyse de l'enzyme et de la température en fonction de l'activité enzymatique. Nous avons un maximum qui somme la température optimale. Et après, nous avons la température qui observe l'activité enzymatique parce que nous avons l'effet de la dératuration des protéines. La vitesse initiale dépend de la température vraie. La vitesse d'une réaction dépend de la concentration en enzyme, le complexe enzyme substrat. Nous avons la vitesse, mais nous avons la vitesse initiale. Pour nous avons l'effet de la vitesse initiale, il y a des points de concentration en enzyme. Et si nous n'avions la concentration en enzyme, nous avons la vitesse initiale. Il va falloir que nous devons les pièges de l'examen avec l'activité enzymatique. Même si nous nous avons la vitesse initiale, nous avons le système de stress dans lequel nous avons l'affaire. Il y a des points de concentration en enzyme. Nous avons la vitesse initiale. La concentration en enzyme a la vitesse initiale. La concentration en substrat est Vallée. C'est vrai. C'est bon. Maintenant, je vais voir la variation du substrat. Je vais voir la vitesse initiale. Vous savez, je vais voir. Donc, question 20. La vitesse initiale d'une réaction se détermine sur un graphique. Cela a déjà fait. C'est vrai. Avec la vitesse initiale, j'addraca la courbe de l'apparition de la produit par rapport à l'huocrine. Je vais voir la courbe puis la réglementeanlle. Dans la Jahre, le tanjeanlle estime entre 0 et ce qui rentreront. On va brewer en sorte qu'il yace 밀 26,1. Et puis on Barrie de mots de ². ² . où c'est la vitesse ou l'activité enzyme. Où est-ce que nous allons dire ? Ce qui est dit, c'est la vitesse qui est dans le graphique de la concentration du produit formé en fonction de la concentration d'enzymes. Ce n'est pas le produit ou l'enzyme. Où est-ce que nous avons dit que le produit est en fonction d'enzymes ? C'est la vitesse initiale en fonction d'enzymes. La concentration du produit formé en fonction du temps. C'est vrai, c'est ce que je disais. L'inverse de la vitesse. Alors, au premier moment, on va commencer la cérémonie. L'inverse, c'est une vie en fonction du filtre. Quand on a dit une question qui est en train de faire, c'est ce qui est ce qui est dans le graphique qui est dans le Vmax, et qui est dans le Km. C'est ce qui est en train de faire, c'est ce qui est en train d'envoyer la vitesse initiale. Alors, le produit en fonction du temps. Donc, question 21. La vitesse initiale d'une réaction se détermine sur un graphique. D'abord, il y a la vitesse initiale. L'inverse, grâce à la tangente de la courbe après 2 minutes exactement, grâce à la tangente de la courbe au temps 0, grâce à la tangente de la courbe au moment où la réaction est totale. Il y a la vitesse initiale. Il y a la vitesse initiale. Il y a la vitesse initiale, c'est la concentration du produit par rapport au temps. Et là, il y a la courbe au temps, il y a la vitesse initiale. Il y a la vitesse initiale, parce qu'on a la tangente de la courbe au temps 0, il y a la vitesse initiale. Il y a la vitesse initiale. C'est la vitesse initiale, c'est la vitesse initiale. 2, donc il y a 22 la vitesse de la réaction enzymatique à l'équilibre ceci est déjà fait je vais vous dire que la vitesse de l'équilibre VI, la vitesse de la réaction va être 0 je pense que c'est la dérivée de l'ES sur le temps donc l'ES sur le temps la vitesse va être 0 donc la vitesse d'association va être la vitesse de dissociation il y a de la vitesse que tu sais oui, 0 est nulle tu seras déjà maintenant je vais vous dire la vitesse est nulle tu seras déjà alors l'air de l'équilibre tout le fait de la question tu seras déjà alors 23, question 23 l'augmentation de la concentration en substrat augmente l'affinité de l'enzyme pour le substrat augmente la vitesse initiale diminue la vitesse initiale alors ça diminue la vitesse initiale la vitesse initiale c'est bien c'est une question augmente la finité de l'enzyme pour le substrat augmente la vitesse initiale de la réaction tu seras déjà l'augmentation de la concentration en substrat que tu as qu'il y a de la vitesse initiale que tu as qu'il y a de la vitesse initiale la totalité de l'enzyme c'est en forme ES ce qui permet l'enzyme libre c'est 0 donc tout ce qui est en forme ES c'est la vitesse maximale donc VI c'est Vmax c'est Z si on diminue la vitesse de la réaction ça augmente la vitesse initiale c'est vrai c'est vrai il augmente l'affinité de l'enzyme pour le substrat third ou l'enzyme c'est que le substrat un infratif c'est plus ou FAST car la vitesse c'est la même c'est bon ? par exemple l'enzyme 50% c'est la finité 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 c'est la liaison active c'est la finité c'est la finité une relaillinge c'est la finité c'est la finité c'est la finité c'est la finité alors question 24 question 24 L'augmentation de la concentration en substrat ne produit aucun effet sur la vitesse initiale. Si la concentration est saturante au départ, si la concentration en substrat est très faible, si la température est différente de la température optimale. La vitesse initiale ne produit aucun effet sur la vitesse initiale si la concentration est saturante au départ. 25, la vitesse initiale est toujours proportionnelle à la concentration d'enzymes. Ici, la vitesse initiale est toujours proportionnelle à la concentration d'enzymes. Voilà le résultat du four. C'est vraisemblable. Pourquoi ? Comment dire la réplosion qui s'agit à l'anzymes ? Quelle est la concentration самом? La vitesse initiale ne dépend pas? Depends la concentration de l'enzymes. Vous pouvez trouver l'enzymes qui seurt, à l'anzymes qui s'agit aussi. Vous pouvez trouver la concentration de l'enzymes de l'enzymes. c'est plus de V et plus de Z. Alors, on peut dire que c'est un cas général que la concentration d'enzyme et la vitesse initiale dépend de la concentration d'enzyme. C'est-à-dire que c'est plus proportionnel. Mais on peut dire que c'est plus simple. Alors, on peut dire que la vitesse d'enzyme est toujours qui est toujours la réponse. Je pense que la vitesse initiale est proportionnelle à la concentration d'enzyme. C'est vrai. Mais c'est-à-dire que c'est toujours la réponse. C'est-à-dire que les conditions initiales ne sont plus respectées. Par exemple, la concentration d'enzyme, la concentration d'enzyme, la concentration d'enzyme. La concentration d'en substrat. La concentration d'en substrat, la concentration d'en substrat, la concentration d'en produit. C'est-à-dire que c'est l'affinité d'enzyme. Alors, on suppose, c'est l'affinité d'enzyme faible pour son substrat. Alors, on va dire que c'est la vitesse initiale. On va dire que c'est l'affinité initiale. On va dire que les conditions initiales. On va dire que c'est faux. Parce qu'il y a des moments où les conditions initiales ne sont plus respectées. On va dire que c'est la vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale est maximale. Lorsque le pH est acide. Lorsque le pH est basique. Lorsque le pH est neutre. C'est une question de piège. C'est une question de piège. On va dire qu'il y a des enzymes qui sont très actifs au pH qui sont acides. Il y a des enzymes qui sont très actifs au pH qui sont basiques. Il y a des enzymes qui sont très fonctionnelles. Le pH est acide fonctionnel en pH basique. Ou fonctionnel en pH neutre. Michel, il y a des enzymes qui sont des enzymes sur le sucre gastrique. Le sucre gastrique a une milieu acide. Ce sont des enzymes qui sont très fonctionnelles. Par exemple, le trypsin. Trypsin n'est pas fonctionnelles si le pH est acide. Par exemple, les enzymes qui ont dans l'intestin dans le sucre intestinal ont des milieux basiques. Alors, il y a des enzymes fonctionnelles. On a des enzymes qui sont des enzymes fonctionnelles. par exemple des protéines qui se trouvent dans le plazma c'est clair ? ou non pas plus c'est qu'à l'intérieur de la cellule l'intérieur de la cellule le pH est neutre donc la plupart des enzymes fonctionnent au pH neutre c'est la vitesse initiale la vitesse initiale c'est la vitesse initiale c'est très important c'est la concentration au enzyme mais c'est la vitesse c'est l'enzyme c'est la vitesse efficace le pH est unY ou non ? c'est la vitesse initiale c'est la vitesse initiale c'est pas possible donc environ il y a donc va avoir une position la vitesse du boucle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Lorsque la température est élevée Lorsque la concentration en enzymes est élevée Lorsque la concentration en substrat est élevée Lorsque la concentration en substrat est élevée et qui jesteent investiment dans Vs En globalité, on en engage de l'instliter, Vs un produit est missile, on fait l'experce. Ce n'est pas grave d'en группétyque. Pour ne pas les caches. As such, on va démêler le salaire Donc la condition ni analisia, la vitesse initiale atteinte la vitesse hauteur. Si la vitesse initiale atteinte par un submarin, Lorsque la vitesse maximale est atteinte par l'enzyme. Lorsque la concentration est élevée du substrat. Ici, la température est élevée. La température est élevée. C'est une des enzymes qui sont sensibles à la température. C'est-à-dire la dénaturation. Lorsque la concentration en enzymes est élevée. La concentration en enzymes est proportionnelle à VI. Lorsque la concentration en enzymes est élevée. Lorsque la vitesse est élevée. Mais je n'ai pas besoin de la Vmax. C'est bon. Voici la question 28.